Bonjour à tous ! Dans la série des vidéos sur les paramètres orbitaux et leur influence sur le climat, voici donc celle sur les variations de l'obliquité. L'obliquité est actuellement de 23,27 degrés. Par le passé, cette obliquité a varié, et donc je peux la faire varier ici sur mon animation. Donc là, on a une obliquité de 0, et là, par exemple, une obliquité de 30 degrés. Dans les 5 derniers millions d'années, l'obliquité a oscillé entre 22 et 24 degrés, avec une période de 41 000 ans. C'est-à-dire qu'au bout de 41 000 ans, on retrouve la même obliquité. Si l'obliquité était nulle, il n'y aurait pas d'écart entre les saisons. À une latitude donnée, on aurait toujours le même angle d'incidence des rayons du Soleil par rapport à la surface de la Terre, et donc toujours la même quantité d'énergie solaire reçue. Je précise que ceci est vrai, bien sûr, si on ne prend pas en compte les variations de la distance Terre-Soleil, qui sont dues à l'excentricité. Plus l'inclinaison de l'axe de rotation est forte, plus le contraste entre les saisons va être important. Plaçons-nous, par exemple, au solstice d'hiver, à une latitude de 45 degrés nord, avec une obliquité de 13 degrés. On voit que l'angle d'incidence est de 25, et donc on a très peu d'énergie solaire reçue. Par contre, si j'augmente l'obliquité, je me replace à cette même latitude, on voit que lorsqu'on augmente l'obliquité, l'angle d'incidence diminue, et on a donc de moins en moins d'énergie solaire reçue. Voyons ce qui se passe maintenant au solstice d'été. Je me replace à une latitude d'environ 45 degrés, et je vois que l'angle d'incidence vaut 66, alors que j'ai une obliquité de 30 degrés. Si je diminue l'obliquité, je me replace à 45 degrés, on voit que l'angle d'incidence est beaucoup plus faible. En fait, plus l'obliquité est forte, plus les contrastes entre les saisons vont être importants. Avec une obliquité faible, j'ai des étés qui ne sont pas très chauds, et des hivers qui ne sont pas très froids. Avec une obliquité plus forte, on a des étés qui sont beaucoup plus chauds, et des hivers qui sont beaucoup plus froids. Ce qu'il faut retenir, c'est que lorsque l'obliquité est forte, le contraste entre les saisons est important. On aura donc des étés particulièrement chauds, et des hivers particulièrement froids. Lorsque l'obliquité diminue, le contraste entre les saisons diminue lui aussi. Les étés vont être plus doux, et les hivers moins rigoureux. Voici la liste des sites internet et des ouvrages qui m'ont permis de réaliser cette vidéo. Je vous remercie pour votre attention, et vous invite, si c'est nécessaire, à consulter les autres vidéos que j'ai faites sur le même thème. Sous-titrage ST' 501